Alors on est dans une université, une petite université, et cette université souhaite avoir une idée des salaires des jeunes diplômés un an après l'obtention de leur diplôme. Donc tu vois ici les nombres qui sont là, ce sont les salaires en milliers d'euros, salaires annuels en milliers d'euros, de neuf étudiants qui ont été diplômés un an avant. Donc voilà les salaires, il y en a un qui gagne 35 000 euros par an, un autre qui gagne 50 000 euros, un autre encore 50 000 euros, un autre encore 50 000 euros, celui-ci gagne 56 000 euros par an, 60 000 euros pour celui-là, 60 000 euros encore pour celui-là, 75 000 euros pour celui-là, et puis enfin le dernier qui gagne vraiment beaucoup plus que les autres, 250 000 euros par an, donc ça se passe vraiment très bien pour ce neuvième étudiant. Et puis l'ordinateur a calculé certains indicateurs, donc d'abord le salaire moyen qui est d'environ 76,2, c'est la moyenne de cette série-là, donc elle est calculée tout simplement en additionnant tous les salaires annuels et en divisant par neuf le nombre de données qu'on a ici. Donc ça c'est un indicateur de tendance centrale qui va donner une idée de la valeur centrale des données, tout comme celui-ci, la médiane, qui est donc le salaire médian, qui du coup est ici de 56 000 euros par an, donc ça c'est assez facile à calculer aussi. En fait ici on a un nombre impair de données, donc on va prendre la valeur qui est vraiment au milieu des données, et ici c'est la cinquième, donc c'est cette valeur-là. Ça c'est la médiane, 56 000 euros. Donc tu vois on a déjà deux indicateurs de tendance centrale, et si tu regardes, ils sont quand même très différents l'un de l'autre. Donc il y a une première question qui se pose, lequel des deux est-ce qu'il est plus intéressant de choisir, lequel des deux sera plus représentatif des données ici. Et puis l'ordinateur donne aussi des indicateurs de dispersion, l'écart type, qui est d'environ 62,3 à 1 000 euros par an, et puis l'écart intercartile, qui est donc lié à la médiane, qui est de 10 000 euros. Donc là aussi une autre question se pose, ces deux indicateurs de dispersion sont très différents l'un de l'autre, donc lequel est plus représentatif parmi ces deux indicateurs-là ? Donc voilà, deux questions. Quel indicateur de valeur de tendance centrale doit-on choisir, la moyenne ou la médiane ? Et puis quel indicateur de dispersion autour de cette valeur centrale on doit choisir ? Donc comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, et puis réfléchis de ton côté à ces deux questions, et on se retrouve quand tu t'es fait une idée. Alors on va le faire ensemble maintenant, et en fait je trouve que c'est quand même très utile de représenter les données, pour les visualiser, pour voir un peu, non pas simplement une suite de nombres, une liste de nombres, mais aussi leurs positions respectives les uns par rapport aux autres. Donc là je vais faire un petit diagramme à points en fait, et donc j'ai préparé une grille, voilà, je vais tracer ici un axe, et donc là je vais prendre une origine, ici le 0, et je vais prendre un carreau pour 10 000 euros, donc 1, 2, 3, 4, 5, ça, ça sera 50 000 euros, j'indique en kilos euros aussi, et puis 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est 100 000 euros, 1, 2, 3, 4, 5, il faut aller jusqu'à 250, ça c'est 150, ensuite ici c'est 200, et puis enfin 250, voilà. Alors maintenant je vais représenter les données, donc j'ai une première personne qui gagne 35 000 euros, donc 35 000 euros c'est ici, donc 35 000 euros c'est là, je vais mettre un point ici. Ensuite j'ai 3 personnes qui gagnent 50 000 euros, donc je vais mettre 3 points, l'un au-dessus de l'autre, au-dessus de 50, 1, 2, 3, voilà. Ensuite j'ai une personne qui gagne 56 000 euros, alors ça c'est 60, donc 56 000 euros ça va être à peu près là, voilà. 60, j'ai 2 personnes à 60 000 euros, donc en voilà une, et voilà la deuxième, et puis une personne à 75 000 euros, 75 000 euros c'est là. Et enfin une personne, donc la chanceuse du groupe, c'est celle qui gagne 250 000 euros ici. Voilà, alors tu vois ça, ça donne, c'est très intéressant parce que ça donne une idée de la répartition des données, et on voit ici que les données sont très très regroupées dans cette zone-là, qu'il n'y en a qu'une qui est très très éloignée de tout ça, c'est la valeur de 150, et si tu veux placer la moyenne, la moyenne en fait c'est 76,2 environ, donc c'est quelque part par là, là. Et ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que cette moyenne est supérieure à l'ensemble des données, en fait elle est supérieure à toutes les données, sauf cette valeur de 150. Donc on voit bien ici que cet indicateur-là, le salaire moyen, n'est pas un très bon indicateur de tendance centrale, ça ne donne pas une idée de la valeur centrale des données, puisque la valeur centrale des données va être plutôt quelque part par ici. Et ça c'est dû au fait qu'on a cette valeur extrême, qui est une valeur qu'on pourrait dire aberrante par rapport à la série des données, et la moyenne est très influencée par ces valeurs extrêmes, en fait le 250 qui est là va tirer vers le haut, va augmenter très fortement la moyenne, sans que ce soit très représentatif de l'ensemble des données ici. Donc ça c'est vraiment quelque chose à retenir, la moyenne n'est pas en général un très bon indicateur de tendance centrale, de position centrale, quand on a une valeur ou des valeurs extrêmes qui sont très très différentes des autres données. Très très supérieure comme ici, ou très inférieure, ça serait la même chose. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux choisir la médiane, ici le salaire médian qui est de 56, et d'ailleurs si tu places ce 56, donc c'est ici, on avait dit, c'est ça, et tu vois qu'ici on a quand même l'impression que cette valeur médiane est beaucoup plus centrale par rapport à l'ensemble de nos données. Et en fait, la médiane n'est pas du tout influencée par les valeurs extrêmes. Si tu y réfléchis, tu vas voir que si tu imagines remplacer cette valeur-là par exemple par 1 million d'euros, eh bien ça va énormément influencer la moyenne qui sera encore supérieure à ça, mais par contre ça n'aura aucune influence sur la médiane, puisque la médiane c'est juste la position, enfin la valeur qui est au milieu des données exactement. Donc là, si tu remplaces par 1 million, ça ne changera rien à ta médiane, si tu remplaces par 1 milliard, ça ne changera rien non plus à ta médiane. Donc dans ce cas-là, dans le cas où on a une valeur qui est très très éloignée des autres, soit inférieure, soit supérieure, eh bien c'est plutôt la médiane qu'il faudra choisir comme indicateur de valeur centrale. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les indicateurs de dispersion maintenant ? Est-ce qu'on doit choisir plutôt l'écart type ou l'écart intercartile ? Alors là tu vas me dire, mais on a déjà dit que la moyenne n'était pas un bon indicateur de valeur centrale dans le cas de cette série de données, et comme l'écart type est lié à cette moyenne, ça ne va pas être non plus un bon indicateur de dispersion. Et c'est tout à fait le bon raisonnement, en fait l'écart type va être très sensible lui aussi aux valeurs extrêmes de la série, donc s'il y a des valeurs aberrantes, ce n'est pas une très bonne idée de choisir l'écart type comme indicateur de dispersion. D'ailleurs si tu regardes la manière dont on le calcule, cet écart type, eh bien on va calculer la différence entre chaque donnée et la moyenne, donc 35 moins 76,2 pour la première donnée, et ainsi de suite pour toutes les données. On va élever ces écarts par rapport à la moyenne au carré, on va les additionner tous, et on va diviser par le nombre de données, ça, ça nous donne la variance, et ensuite on va prendre la racine carrée de cette variance pour calculer l'écart type. Donc tu vois que dans tous ces calculs, la valeur 250 va avoir une grosse influence, c'est une valeur qui va tirer vers le haut la variance, et qui va tirer donc vers le haut l'écart type aussi. Donc l'écart type va être plus élevé quand on a une valeur très très élevée par rapport aux autres. Et d'ailleurs ici, si tu regardes cet écart type de 62,3, il est beaucoup trop grand par rapport à la visualisation qu'on a ici des données. Par contre l'écart intercartile, lui, n'est pas du tout sensible à ses valeurs extrêmes, et il sera dans ce cas-là beaucoup plus représentatif. Alors l'écart intercartile, rapidement, tu sais que pour le calculer, on va calculer les cartiles. Donc pour le premier, on prend l'effectif qu'on divise par 4, donc ici 9 divisé par 4, ça fait 2,25. Le premier quartile, c'est la troisième valeur, donc c'est 50. Voilà, ça c'est Q1. Et puis pour le troisième quartile, on va calculer l'effectif divisé par 4 et multiplié par 3, donc ça fait 27 divisé par 4, 27 divisé par 4, ça fait 6,75. Et donc le troisième quartile va être la septième valeur, c'est-à-dire ce 60 qui est là. Ça c'est Q3, qui est égal à 60. Et donc I, c'est la différence, l'écart intercartile I, c'est la différence entre Q3 et Q1, donc effectivement c'est bien 10. Et là, comme tout à l'heure, si tu es réfléchi, le fait de changer cette valeur-là, de la remplacer par exemple par 1 million, eh bien ça ne changera absolument rien à la valeur de ton écart intercartile. Donc dans ce cas-là, l'indicateur de dispersion qu'on va choisir, c'est l'écart intercartile. Donc finalement, le couple qui est intéressant à retenir dans ce cas-là, c'est le couple médian-écart intercartile, parce qu'on est dans le cas d'une série de données où il y a une valeur qui est extrême, on pourrait dire une valeur aberrante par rapport aux autres données de la série. Et donc dans ce cas-là, moyenne et écart-type sont très très influencées par cette valeur-là, et du coup le couple d'indicateurs, c'est plutôt la médiane et l'écart intercartile. Alors c'est un cas de figure qui est assez fréquent, par exemple justement dans le cas de répartition de salaire, de distribution de salaire, on a très souvent un salaire qui est beaucoup plus élevé que les autres. Ça peut être le cas aussi par exemple dans l'immobilier, où tu as des prix de vente d'appartements ou de maisons qui peuvent être assez bien répartis, de manière assez uniforme, et avec tout d'un coup une maison qui coûte vraiment beaucoup, beaucoup plus cher que toutes les autres. Et donc dans ce cas-là, il faudra plutôt parler de prix médian de l'immobilier que de prix moyen de l'immobilier. Ça aura plus de sens, ça donnera une meilleure idée de la valeur centrale des prix des maisons. Et de la même manière, l'écart intercartile sera plus représentatif de la dispersion des données autour de la médiane. Pour la répartition, on va voir comment on va voir et on va voir comment on va voir et on va voir comment on va voir que la répartition de l'immobilier